... Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information dont voici les titres « C'est l'impasse en Guinée, les acteurs politiques ne s'entendent pas sur les conditions d'organisation des législatives du 30 juin, une situation qui laisse place à des actes de violence à Conakry. » Rien ne va à l'Agence Nationale de Navigation Aérienne, les travailleurs se disent abandonnés à eux-mêmes et ils menacent de déclencher une crève. Et puis une quarantaine de filles gendarmes viennent de boucler sept mois de formation en secrétariat informatique et elles ont été gratifiées ce mardi au cours d'une cérémonie. C'est tout pour les titres encore une fois, bonsoir et bienvenue. Les manifestations sporadiques à travers la banlieue de Conakry continuent de causer des dégâts aux paisibles populations dans la soirée d'hier. Au niveau du marché de Taouya, des jeunes ont perturbé la circulation et caillassé des bus de la Sotragui. Reportage Malik Diakite. « Depuis un certain temps, les manifestations de rue sont devenues reculentes. Plus de jours sans que des manifestations sporadiques contre, dit-on, les délaissages du courant et le manque d'eau ne perturbent la quiétude des populations dans la banlieue de Conakry. Et à chaque mouvement, des biens publics sont vandalisés. Deux bus de la Sotragui ont payé les frais lundi au marché de Taouya. Ils ont été attaqués par des jeunes inconnus. « Hier, c'était environ de 16h-17h, on quittait à Sonfonia juste pour venir à Duxine-Terrasse. Juste au niveau du marché de Taouya, on a vu un groupe de jeunes qui barricadaient la route. Ils disent que couchez-vous, couchez-vous. Il y a certains parmi eux qui étaient cagoulés. Ils nous ont offensés, les bus, les passagers, tout le monde. Chacun cherchait à sortir, certains même qui se sont mis au sol. Moi qui étais au guicet, ils m'ont offensé. Directement, moi aussi, j'ai choui la tangente. Ils ont ramassé les téléphones des passagers et ils se sont sortis. Tandis que maintenant, nous, on était dehors, on l'a déjà vu maintenant, ils sont en train de, c'est-à-dire maintenant, allumer le feu pour brûler le bus. La population qui était à côté, j'ai dit, venez, 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 aidez-nous. On l'a déjà pour ça, c'est, ils sont partis. Les travailleurs de la société de transport de Guinée expriment leur inquiétude. Les travailleurs qui sont sur ces bus ne sont pas en sécurité. Les passagers qui sont à bord ne sont pas en sécurité. Et les biens mobiliers que nous avons ne sont pas vraiment assurés. À chaque jour que les bus sortent, que c'est deux ou trois bus qui sont cassés. On le fait pourquoi ? À cause du courant. Le courant et les bus, c'est la même ligne. Mais si on casse les bus à cause du courant, on n'a pas le courant et les bus aussi sont arrêtés, la population deviendra encore plus malheureuse. Bon nombre de citoyens se demandent pourquoi ces bus sont-ils la cible des manifestants. En attendant, la direction de la société suspend ses activités et les usagers seront obligés de prendre le mal en patience. Et justement, les actes de violence font lésion à Conakry, une situation qui fragilise davantage la paix et la culture sociale. Plusieurs analystes pointent du doigt les politiques comme étant à la base du cauchemar. Guinez un commentaire. Ibram Souryari, Yansani. Des pertes en vie humaine, des destructions d'éditifs publics et privés, Conakry est devenu depuis plusieurs jours le théâtre des violences. Autre les marches dites pacifiques de l'opposition républicaine, des individus n'ont encore identifié rien à mettre absolu dans la capitale guinéenne. Ils perturbent tous les soirs la circulation, brûlent les pneus, cassent les véhicules, volent et blessent les pauvres citoyens. Pour justifier leur comportement, ils accusent le manque d'eau et d'électricité. Est-ce une raison valable pour s'attaquer aux innocents ? La situation inquiète bien des Guineens, surtout à moyen de deux mois des élections législatives. C'est la peur. Pouvoir et opposition ne s'entendent toujours pas sur les conditions d'organisation de ces élections. C'est la raison pour laquelle, dans cette situation, la classe politique est pointée du doigt de remettre en cause les actifs démocratiques, mais aussi et surtout de donner une mauvaise image du pays à l'extérieur. Alors comment remettre de l'ordre et mettre fin à ces actes de violence ? Le gouvernement a annoncé tout récemment la mise en place d'une commission d'enquête sous tutelle du ministre des Droits de l'Homme et de la Liberté Publique. De quoi elle sera capable ? Avec la nouvelle marche de l'opposition projetée pour la semaine prochaine, que de crainte et d'inquiétude à Conakry. C'est le signe de l'échec des négociations secrètes en cours par le pôle de facilitateurs de la crise guinéenne. Le président Alpha Condé peut-il changer son décret ? Pour l'heure, rien n'est moins sûr. L'actualité également, la préservation des acquis démocratiques et la consolidation de la paix en Guinée était ce mardi au menu d'une conférence de presse organisée par l'association guinéenne de défense des acquis démocratiques. Cette conférence a été une occasion pour les membres de cette structure de dénoncer les entraves de la démocratie en Guinée. Ils ont aussi invité les acteurs politiques à l'entente pour développer le pays comprendu. Aminata Djoutjalo. Comment ramener les Guinéens à sauvegarder les acquis démocratiques tout en leur faisant comprendre le bien fondé de cette façon de gouverner ? Telle est la mission de l'association guinéenne de défense des acquis démocratiques. Nous avons vécu le 27 janvier 2007 le mouvement des forces vives pour instaurer la démocratie dans ce pays-là. On a perdu combien de compatriotes ? Tout ça pour cette démocratie. Ce n'est pas parce que nos frères-là sont aujourd'hui décédés que nous nous allons croiser le vent. Non, nous devons davantage nous engager, nous impliquer. Ça serait notre seule manière de les récompenser. Pour nous, le concept de démocratie est et doit rester une valeur de progrès social, culturel et économique de la société et non une situation qui nous amène à nous regarder entre nous avec les yeux des autres. Les conférenciers sont revenus sur les objectifs de leur association. Plus loin, ils ont suspigé le comportement actuel des acteurs politiques par rapport à la situation sociopolitique que traverse la Guinée. La République de Guinée est notre bien commun. Chacun, pour ce qu'il peut faire, doit s'impliquer pour que la jeune démocratie qui a été arrachée de haute lutte soit présente. Ce n'est pas en brûlant les pneus, ce n'est pas en cassant les choses qu'on peut développer ce pays-là. On est à un niveau aujourd'hui de notre évolution démocratique qui est très sensible. Parce que les gens ne comprennent pas le concept de la même façon. Même s'ils comprennent le concept, mais ils l'instrumentalisent mal. Il y en a qui criminalisent la politique, il y en a qui monétarisent la politique avec l'argument de la démocratie. Ce n'est pas un politicien qui est en train ici d'amener le peuple vers son bonheur. La Guidade est une association apolitique qui régroupe les Guinéens de tous bords. Je vous le disais en titre que les travailleurs de l'agence de navigation aérienne ANA menace déclencher une grève. Ils réclament l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Les employés de l'ANA viennent d'adresser un préavis de grève dans ce sens à la direction générale. Ils sollicitent aujourd'hui l'intervention des autorités compétentes. L'agence de la navigation aérienne située dans l'enceinte de l'aéroport international Konakribetia est la structure qui assure la sécurité, la régulation et l'efficacité de la navigation aérienne en Guinée. Elle s'occupe également de la gestion et l'exploitation des aérodromes domestiques. Les travailleurs de l'ANA ont lancé ce mardi un préavis de grève qui prendra fin le 27 mai prochain. Dans leur plateforme revendicative, ils demandent notamment une augmentation significative de leur salaire de base de 200%, l'obtention d'une prime de sécurité et la redéfinition des conditions de départ à la retraite. Nous avons organisé cette situation à cause de ce que vraiment il y a une inégalité de traitement entre nous et tous les travailleurs qui sont sur la plateforme ici à l'aéroport. Nous travaillons avec le système de roulement. Matin, midi, soir. Même la nuit, nous passons ici. Nous passons la nuit au travail. Technicien, par exemple, à 2h du matin, un contrôleur peut te dire « Ah, on a un problème à tel point ». On est obligé de sortir même à 3h du matin pour aller sur la piste. Et tout ce travail-là, c'est cadeau. Primes de sécurité, il n'y en a pas. Il n'y a pas de supplémentaire. Ça fait 36 ans que je suis là. Nous ne sommes pas bien traités. Nous dormons sous les moustiques. Nous n'avons pas de cantine là où on mange. Nous n'avons rien. On passe comme ça. Le matin, ils ne nous donnent pas les primes de nuit encore. Le plus payé chez nous ici à 1,2 million. Il y a même des prix de 350.000 servitudes qui sont là. Le placeur qui place. Après avoir l'atterrissage, on laisse l'agent dire à l'agent, le pilote, de suivre les instructions du placeur. Alors le placeur là à 3,5 millions. Nous qui sommes là, nous qui assurons les vols, nous qui informons les autorités, on n'a rien. Ces contrôleurs de la circulation aérienne ou aiguilleur du ciel souhaitent aujourd'hui voir leurs conditions de vie et de travail améliorées. Nous cet appel aux autorités compétentes. Nous considérons que nous sommes maltraités sur cette plateforme aéroportière. Nous sommes ouverts à toute négociation possible. Et surtout, attirer l'attention de l'autorité supérieure. Que ces traitements, à notre égard, changent. Parce que nous considérons que le professeur Alpha Condé est arrivé pour le changement. Et ce changement devrait commencer par l'aéroport qui est une vitrine d'entrée et de sortie. Et surtout, à ma qualité, de contrôleur, chargé de la sécurité des vols, au départ et à l'arrivée de Conakry, je ne devrais pas être moins payé qu'un placeur, ni encore une hôtesse d'accueil ou encore un pompier. Vous ne trouverez pas ça dans le camp de l'aéroport au monde. Et nous sommes là, ça fait des années, nous passons l'année aussi. On voudrait voir les autorités compétentes pour ça. S'ils peuvent faire quelque chose pour nous, ça va vraiment nous faire plaisir. Outre le mauvais traitement salarial, le personnel de l'ANA travaille dans des conditions très précaires. Le bâtiment est vétuste, sans parler des équipements qui sont d'une autre époque. Une situation qui devrait interpeller les autorités, car l'aéroport de Conakry représente la vitrine de la Guinée. L'actualité est sur un tout autre plan ce mardi 14 mai 2013, fait 36 ans jour pour jour que la Guinée se dotait de sa chaîne de télévision. Le chemin de la télévision nationale est jalonné par des années de gloire et de déception pour de nombreux travailleurs de ce média d'Etat. En ce jour anniversaire, comment se présente la maison qui a accueilli le premier journal télévisé ? Vous allez le voir, le désarroi est total, la démolition du personnel ou encore manque d'équipement sont entre autres difficultés rencontrées au quotidien. Reportage, Moufaldi Guilavogui. La télévision a 36 ans aujourd'hui. C'est ici où tout le monde a vu naître la RTG. De quoi ils peuvent aller fêter à Coloma là-bas et nous oublier ici ? Nous on est là, ici comme ça, abandonnés. C'est le cri de cœur de certains travailleurs de la RTG de Boulbini. Ce mardi 14 mai 2013, l'ambiance était morose dans les salles de rédaction et de montage de ce média d'Etat à l'occasion de la célébration de l'entranciste de l'existence de la télévision nationale. Cette maison qui a accueilli la première télévision est à l'abandon. Pour avoir les informations sur le plan international, il faut utiliser la vieille méthode. C'est-à-dire, tu enregistres, tu passes au décryptage, tu réécris. Il n'y a pas de perdième, il n'y a pas de prime et on nous demande de faire l'impossible. Du matériel tel que les caméras professionnelles, le VTL faut un équipement costaud aujourd'hui. On a l'impression qu'ils sont en train de tuer cette maison alors que c'est ici, tout est parti. Voici le plateau où le journal télévisé a été diffusé le 14 mai 1977. Un service de l'abri et un manque criard d'équipement moderne. Les quelques matériels restants ne répondent pas aux attentes. Même situation dans les salles de montage où les journalistes font la queue derrière des machines de passée. Le gros problème d'ici, c'est l'équipement. On n'a pas d'équipement pour le montage. Vous voyez, on n'avait que deux, une unité, deux, trois, quatre unités. Avec combien de stagiaires ? On n'a pas d'électeur. Toujours, c'est la promesse. Honnêtement, honnêtement, si le gouvernement ne vient pas à naître, ça ne va pas être une catastrophe, mais un arrêt. A l'occasion de l'entrancisme de la télévision nationale, les responsables de la radio et de la télévision boulebinée se prononcent sur leur ligne éditoriale. Si il y a des journalistes folkloriques, comme vous le dites, moi je crois que c'est vraiment lié à l'option personnelle que chacun de nous aurait choisie. À l'ARCES, par exemple, on a un créneau. La priorité, ce sont les nouvelles à caractère social, puis économique. La politique en main, généralement, en fin de page nationale, pour éviter ce qu'on peut appeler, ce que vous appelez ici, la propagande. Nous sommes une chaîne au service du public. Ce que nous faisons, le plus petit citoyen de Yomou doit pouvoir se reconnaître et s'approprier nos programmes. C'est ça notre mission principale. Certains travailleurs de ce média, à la faveur de cette célébration, sont malades. D'autres se disent être victimes d'un système d'exclusion. Bon, j'ai été directeur général de la RTG par deux fois, directeur national des services de l'information, rédacteur en chef, 8 ans. Il y a des positionnements administratifs que nous assumons et après, c'est toujours le métier. Donc, c'est avec le cœur serré que nous passons cette journée. Donc, c'est avec beaucoup de douleurs que nous passons cette journée sans être dans l'ambiance de la naissance de notre télévision. 36 ans d'existence, la télévision des Bourbini peine à satisfaire ses téléspectateurs. Les pannes sont devenues récurrentes. Si rien n'est fait, cette maison de télé souple risque de s'arrêter. On fait marquer de l'actualité quatre motos pour les responsables locaux des préfectures côtières de Kobaka, Kosa et Kabaka. Le geste du ministère de l'Environnement à travers le projet de renforcement de la résilience et d'adaptation au changement climatique en zone côtière. Les engins qui permettront aux bénéficiaires de rallier les localités cibles du projet Alfa-Marbaré. Renforcer les capacités des communautés vivantes dans les zones côtières de la Guinée pour qu'elles puissent préserver leur mode d'existence, voilà l'objectif du projet de renforcement et d'adaptation au changement climatique. Ce projet, domicilié auprès du ministère de l'Environnement, vient d'offrir trois engins à deux roues aux responsables locaux de trois préfectures côtières, à savoir Kabak, Kakosa et Quito, pour leur permettre de mieux superviser les actions entreprises par le projet. Selon les études, si rien n'est fait, le Lutra perdrait plus de 30% de son potentiel agricole d'ici 2050. Cette situation interprète tous les acteurs du développement rural et au-delà de tous les décideurs. On comprendrait dès lors toute l'importance du projet d'adaptation au changement climatique de la zone côtière, qui est parvenu en moins de deux ans à obtenir des résultats louables. Ces résultats sont des aménagements hydro-agricoles qui tiennent compte de la remontée des eaux, la restauration des zones dégradées, la production et la distribution des foyers améliorés, l'appui au groupement de production de sel, d'apiculture, de maraîchage. Les zones côtières guinéennes sont menacées de nos jours par la montée marine, et si les dispositions ne sont pas prises, elles risquent de disparaître dans un proche avenir. Nous avons au niveau local des représentants des communautés qui oeuvrent avec les agents de liaison, les représentants du projet, à la mise en oeuvre de toutes les activités sur le terrain. Ces agents ont des besoins en déplacement pour le suivi et évaluation, et pour surtout impulser les communautés à s'approprier, disons, de tout le processus. Donc il y avait la nécessité, et c'est pour cela qu'on a procédé à cette remise modeste, mais qui est tout un symbole. Les bénéficiaires de ces engins se disent plus que satisfaits, et promettent de redoubler d'efforts pour que ce projet réussisse, dans la mesure où il est orienté vers leur survie. C'est des engins qui doivent nous permettre de sionner tout Coba, de voir des sites, parce que nous avons près de 15 sites à Coba, pour faire les travaux normalement comme ça se doit. Le projet de renforcement de la résilience et à l'adaptation au changement climatique en zone côtière est financé par le CNUD et le Fonds mondial pour l'environnement. 40 jeunes filles gendarmes viennent d'être formées en secrétariat informatique. Elles ont reçu ce mardi leur diplôme de fin de stage à l'école nationale de la gendarmerie de Sonfounia. La rencontre s'est déroulée en présence des représentants des ministères de la Défense, des affaires sociales ainsi que des responsables du haut commandement de la gendarmerie nationale, comme prendu Mamadi Kamisuko. Notre travail de chaque jour, la confiance est notre nom. C'est le champ de la secrétaire. À l'issue de sept mois de formation enrichissante, les responsables de la gendarmerie attendent d'elle la disponibilité rigueur et surtout discrétion dans l'exercice de leur profession. Au regard des résultats obtenus, le haut commandement de la gendarmerie nationale, direction de la justice militaire, a décidé de compléter à court terme cette formation par celle d'officier de police judiciaire. Servo-moteur de vos unités, vous serez amené à travailler en étoile de collaboration avec votre chef de service et retenez que seul le travail bien accompli contribuera au rayonnement et à la crédibilité de vos unités. Je vous demande de renforcer et d'entretenir cette politique de formation qui, j'en suis sûr, perçue à deux permettra une meilleure intégration de nos filles sur le plan national et international. Le stage de formation dont il est question a porté sur la maîtrise de l'outil de travail, c'est-à-dire le français et le secrétariat informatique. Par cette initiative de la gendarmerie, le ministère des Affaires sociales se voit aider dans son combat pour l'égalité entre hommes et femmes. Je m'en voudrais suivre dans cet élan de remerciement et d'encouragement d'une exprimée du fond du cœur la reconnaissance et la profonde gratitude de madame la ministre des Affaires sociales pour la valorisation du métier de secrétaire qui, comme le pense beaucoup, est l'apanage des femmes et filles et surtout pour cette heureuse et indispensable initiative de la formation permanente afin qu'elles s'accommodent au réel pour éviter de sombrer dans l'archaïsme et la médiocritie. Pour les 40 bénéficiaires, elles se disent dotées d'outils importants dans leur vie professionnelle. C'est un jour dont nous nous souviendrons longtemps et auquel nous repenserons certainement avec nostalgie. Il manque en effet la fin d'intérieur de notre vie que nous avons eu la chance de partager mais également le premier jour du reste de notre vie professionnelle. Nous ne pouvons être que fiers de ce diplôme de fin de formation et de secrétariat informatique qui nous donne des atouts importants pour notre vie professionnelle. Au cours de cette cérémonie de remise de diplôme, des doléances ont été formulées auprès des autorités pour la dotation de l'école nationale de gendarmerie de Samponia en ordinateur, surtout que 700 autres filles gendarmes expriment le besoin de formation. A présent, parlons santé dans cette édition. Le diabète est une maladie non curable mais corrigeable et courant en Guinée. Cette pathologie considérée par des profanes comme propre aux personnes adultes à niveau de vie élevé et au contraire rependues sans distinction d'âge. Salim Kamara a rencontré des spécialistes pour nos reportages. Le diabète est une maladie courante qui fait parler d'elle depuis toujours dans notre société. Chronique, donc contrôlable et non curable, cette pathologie est métabolique et liée au taux de sucre dans le sang. C'est une élévation excessive et de manière chronique du taux de sucre dans le sang. Il se reconnaît par un certain nombre de signes. Les signes les plus classiques, c'est la polyurie. Lorsqu'on urine beaucoup, la polydipsie, lorsqu'on boit beaucoup. Évidemment, quand on urine beaucoup, on va avoir envie de boire à chaque fois qu'on pense. Il y a la fatigue générale et une perte de poids inexpliquée. Il y a des facteurs de risque qui déclenchent le diabète. Il existe un premier groupe de facteurs qu'on ne peut pas modifier. C'est l'hérédité, c'est le premier volet. Quand on est issu de parents diabétiques, des parents directs, soit le père ou bien la maman ou bien la mère, qui sont diabétiques, là, on est exposé au diabète. Quand on est hyper tendu connu, on est exposé au diabète. L'âge aussi, c'est un facteur de risque. À partir de 40 ans, 45 ans, on est exposé au diabète. Chez les femmes aussi, quand on fait, ne serait-ce qu'une seule fois, un diabète gestationnel, un diabète qui apparaît pendant la grossesse et qui disparaît après l'accouchement, c'est un diabète qui expose aussi au diabète, proprement dit. Cependant, certaines situations pourtant évitables nous prédisposent à la maladie. Les facteurs qu'on peut changer, sur lesquels d'ailleurs on va interpeller la population pour essayer de changer de comportement, c'est le tabagisme, la sédentarité, quand on ne bouge pas, on ne fait pas d'activité physique, et c'est l'obésité, c'est aussi la mauvaise alimentation, il y a aussi des pathologies telles que la dyslépidémie, quand il y a un excès de cholestérol dans le sang. Le diabète est bel et bien une maladie qu'on peut corriger et maîtriser, mais quand on accepte de se faire consulter régulièrement par un médecin et d'éviter les facteurs de risque. L'actualité dans le monde, le Trocanero littéralement dévasté, image du 16e arrondissement de Paris, quartier très chic de la capitale française, on s'active pour faire disparaître les stigmas des violences d'hier et de cette nuit, vitrine fracassée, mobilier urbain détruit, voitures incendiées, des actes de vandalisme signés d'une poignée de casseurs, ils ont caché ce qui devrait être une fête, car hier, le PSG voulait célébrer son titre de champion de France. Suivez. Alors que la foule attend ses champions, c'est l'incident qui a mis le feu aux poudres. Un groupe de supporters ultra bien connus des policiers s'engage dans un bras de fer avec la sécurité. J'ai deux projectiles fumigènes. Un stadié réplique en lançant une barrière. L'incident dure moins de deux minutes, mais il est violent. Une banderole est ensuite déployée par un autre groupe pour contester la politique sécuritaire du PSG. Entre temps, des casseurs mêlés au public profitent de la confusion pour passer à l'acte de façon violente, jusque tard dans la soirée. C'est un petit peu ce mélange, je pense, entre à la fois des gens qui voulaient se manifester, dire nous sommes les ultras qui avons été chassés du Parc des Princes, et puis deuxièmement, des personnes qui ont dit, ben voilà, c'est l'occasion de se payer un petit peu de bon temps. « Rats et casseurs côte à côte », dernier épisode de la longue série d'incidents qui émaille l'histoire du PSG. En 2006, un supporter parisien est abattu porte de Saint-Cloud par un policier à la sortie du Parc des Princes. Ce dernier tentait de protéger un fan de Tel Aviv, menacé par des hooligans. Dans la foulée, la police multiplie les arrestations et les interdictions de stade. Mais quatre ans plus tard, elles n'empêcheront pas un nouveau drame. En février 2010, une bagarre entre supporters parisiens tourne mal. Yann Laurence, 37 ans, décède des suites de ses blessures. Le PSG durcit alors considérablement les mesures de sécurité, et le ministère de l'Intérieur dissout de nombreux groupes de supporters. Stratégie payante. Depuis trois ans, le PSG n'avait pas connu d'incidents majeurs, mais la situation n'était pas pour autant réglée. Depuis trois ans, le PSG refuse de dialoguer avec ses supporters parce qu'il les considère comme ingérables. Et le problème, c'est que le refus de dialogue avec le PSG a tendance aussi, et a pour conséquence, à radicaliser une partie de ses supporters. Des ultras qui voulaient faire entendre leur voix et qui, une fois de plus, se retrouvent au cœur de la polémique. Le commerce de libre-échange, un sujet d'actualité en ce moment entre les États-Unis et l'Union européenne, sauf que la France fait de la résistance. Et dans le hall du village Louloua, il y a l'audiovisuel et la culture, l'exception dite française. Et justement hier, l'ancien patron de Cana Plus a fait des propositions pour le financement de la création. Pour lui, les nouveaux écrans doivent être mis à contribution. Taxer les smartphones, les tablettes, les ordinateurs portables et les téléconnectés, c'est l'une des propositions du rapport. Une taxe qui frapperait les fabricants comme Apple, Samsung ou Amazon. De grandes entreprises étrangères mises à contribution pour financer la culture française. Il y a aujourd'hui un transfert de la richesse qui est créé par le numérique au profit des fabricants de matériel qui sont d'ailleurs des matériels d'importation. Ce ne sont pas des matériels fabriqués en France. Et au détriment de nos industries créatives qui, elles, sont des industries françaises, la taxe pourrait être de 1% sur chaque vente. Proposition faite dans le rapport. Ce taux restera extrêmement faible et ne doit avoir aucun impact sur les usagers. Les fabricants pourraient malgré tout répercuter cette taxe sur le consommateur. Un smartphone vendu aujourd'hui 600 euros coûterait alors 606 euros. Mais les acheteurs ne veulent pas payer plus. Pas plus cher, surtout pas. Non, non, c'est déjà assez cher comme ça. Sur mon point, c'est déjà bien assez cher. Parmi les 80 mesures du rapport, certaines pourraient être rapidement adoptées. Pour punir les auteurs de téléchargements illégales, les sanctions seraient allégées. Les contrevenants risqueraient une amende de 60 euros. Adopi disparaît au profit du CSA, chargé de faire respecter les règles. Les films à la demande devraient être plus vite accessibles, trois mois après leur sortie en salle. Les premières mesures pourraient être mises en œuvre avant l'été. Une cinquantaine de personnes, 58 plus exactement, ont sombré en mer au large de la Birmanie. Les victimes sont toutes membres de la minorité musulmane des Rohingyas et Mahazines, du nom d'un cyclone qui devrait frapper les côtes birmanes après-demain sur sa route des camps de fortune où sont massées quelques 140 000 personnes, les déplacés qui avaient fui des affrontements avec une autre communauté et qui attendent le cyclone avec fatalisme reportage. Ces réfugiés Rohingyas regardent la pluie tomber, impuissante. Ils sont des milliers, tous musulmans de Birmanie, tous paria, parqués dans des camps de fortune. Juste des bâches et des tentes pour affronter le cyclone Mahazine attendu dans les prochaines heures. Les autorités se sont résolues à les évacuer des côtes trop exposées, mais les réfugiés sont convaincus qu'il est désormais trop tard pour trouver des lieux suds. L'endroit où ils veulent nous reloger est à la lusière du village et là-bas il n'y a pas de protection. C'est un endroit très dangereux. Si le cyclone arrive, tout peut être inondé, tout va être noyé. Alors des réfugiés ont préféré affronter les éléments. Seuls, des dizaines de bateaux ont été affrêtés, mais plusieurs d'entre eux ont fait naufrage. Des corps ont déjà été repêchés. Il pourrait y avoir des centaines de disparus. Ce que l'on sait, c'est que deux bateaux au moins ont sombré. 100 personnes pourraient s'être noyées. Nous n'avons pas pu vérifier pour le moment, mais c'est ce que rapporte un survivant. La télévision d'État vient d'avancer le nombre de 58 morts, mais le bilan pourrait s'alourdir. Les Rohingyas sont placés dans des camps de réfugiés excentrés depuis les affrontements meurtriers avec les bouddhistes de l'ethnie rakhine l'an passé. Ils avaient fait alors au moins 200 morts. Voilà comment se ressemble cette édition d'informations. Merci d'être de plus en plus nombreux à vous informer sur Évasion Guinée. Bonne suite de programmes à notre compagnie. et bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada